Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous incite dans son rappel, notamment dans le jeûne. Et ce qui est également, ce qui est bien pendant Ramadan et en dehors du Ramadan, surtout pendant Ramadan, c'est la générosité. Allah est généreux, tout bien vient de lui et il n'a pas cessé de déverser ses bienfaits depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Et donc le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généré des hommes et il était encore plus généreux quand l'ange Gabriel venait le faire réviser le Coran et il venait toutes les nuits du mois de Ramadan, comme nous l'a dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anouma. La générosité, donc, le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, celui qui donne au jeûneur de quoi ? De jeûner, il a la récompense de son jeûne sans rien amoindrir, sans amoindrir, bien entendu, la récompense de celui qui a jeûné. Et même donner une date, donner une bouillie, donner quelque chose au déjeuner, il ne s'agit pas forcément d'un repas complet, mais celui qui donne à manger à un jeûneur, certainement il aura cette récompense-là. Plus sa propre récompense, bien entendu. Donc la bienveillance en général, avec son épouse, avec son époux, avec ses parents notamment, avec ses enfants, avec le voisin, avec tout un chacun, doit faire partie du jeûne. Jeûner, c'est également s'abstenir de la malfaisance. Le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Donc quand on jeûne, les yeux doivent jeûner, la bouche doivent jeûner, les pieds doivent jeûner, la main doit jeûner, car Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc notre jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala est le jeûneur, le miséricordieux par essence, par excellence. Il a dispensé du jeûne celui qui ne peut pas supporter le malade notamment, on n'a pas besoin de certificat. Donc pour cela, et Allah sait, il s'étouffe, donc on ne doit pas se mentir, celui qui ne peut pas supporter le jeûne à cause d'une maladie, ou qui pense qu'en jeûnant, les médecins disent que sa maladie va s'aggraver. Et surtout, nos pères, nos mères, qu'ils fassent attention, ce n'est pas parce qu'on a jeûné déjà 40 ans qu'il faut continuer à jeûner, parce que c'est un suicide que de jeûner alors que si le jeûne va entraîner la mort. Donc le malade est dispensé de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet, et il n'y a pas de maladie sans médicament, alors on n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son médicament, et donc qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Par conséquent, après la guérison, c'est Allah qui guérit, il est le seul guérisseur, après la guérison et avant l'autre mois de Ramadan, on doit pouvoir rendre son jour de jeûne, comme on doit le rendre également après les menstrues, quand on n'a pas jeûné, etc. Et si on ne guérit pas, dans l'année, on nourrit, il y a la fidya, on nourrit donc un pauvre par jour de jeûne manqué. Et donc il ne faudrait pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, en voulant, même avec la très bonne intention, quand on est malade, on est malade. Quand on peut supporter par contre, on doit jeûner, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux. Allah, le généreux, nous permet également de ne pas jeûner quand on voyage. On jeûne ou on ne jeûne pas ? Les savants, ils ont beaucoup discuté, est-ce qu'il est mieux de jeûner quand on voyage, ou il est mieux de ne pas jeûner quand on voyage ? Ça dépend, bien entendu, de tout un chacun, ça dépend de la difficulté du voyage, mais on peut, même en avion, même si c'est un voyage d'une heure, mais à condition que ce soit un voyage, qu'est-ce qu'un voyage ? Les savants, ils sont unanimes, en tout cas les quatre écoles, pour dire que le voyage, c'est ce qui dure un jour et une nuit, mais en fait, c'est un calcul de kilométrage. Tout ce qui dépasse 84 d'un kilomètre est considéré comme voyage. Si le voyage est licite, si on va voyager pour faire de l'illicite, pour faire des haram, cela ne compte pas. Et donc, le voyage, c'est ce qui dure, c'est ce qui, 84 kilomètres, mais dès le moment où on a quitté, on a les habitations derrière soi, à ce moment-là, on peut déjeuner. On ne déjeune pas avant de quitter sa maison, parce qu'il se peut qu'on ait un empêchement, et donc là, on aura désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. On attend de sortir de la ville pour pouvoir déjeuner. On n'a pas besoin d'arriver à destination pour déjeuner. Et des compagnons du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnaient en voyageant, et d'autres ne jeûnaient pas. Et ceux qui jeûnaient ne reprochaient pas aux non-jeûneurs, et les non-jeûneurs ne reprochent pas non plus à ceux qui jeûnent. Donc il n'y a vraiment pas de soucis à le faire, et il n'est pas piété. Ce n'est pas un acte de piété non plus que de jeûner en voyageant, alors que Allah nous a permis de ne pas jeûner. S'il y a des difficultés, c'est nous qui les aurons cherchés, et Allah aime la facilité. Quand on arrive de voyageant, est-ce qu'on doit s'abstenir du manger ou du boire ? Quand les monstres s'arrêtent dans la journée, est-ce qu'on doit s'abstenir du manger ou du boire ? Non. Alhamdoulilah, on ne doit pas s'abstenir. On est arrivé, même si c'est le matin, on peut manger, on peut boire. Si les monstres s'arrêtent même après le fajr, même avant le lever du soleil, puisqu'on ne pouvait pas jeûner, alors très certainement, on peut continuer à manger et à boire, probablement par pudeur et par respect vis-à-vis des autres. On ne va pas manger au vu et au su de tout un chacun. Par contre, on peut manger et on peut boire. Il n'y a absolument pas de choses qui soient déconseillées de ce point de vue-là, puisqu'Allah permet, il aime la facilité et il permet donc aux non-jeûneurs de faire les choses et qui ne permet pas donc aux jeûneurs. Allah aime, comme l'a dit le professeur, que l'on observe, que l'on profite plutôt de ses rouxas, de ce qu'il a permis, de ses facilités, comme il aime également que l'on soit strict quand il a ordonné. C'est pour cela que celui qui voyage peut ne pas jeûner et celui, bien entendu, qui revient de voyage peut manger et celle qui a été indisposée et à la fin de ces monstres, quel que soit le moment, peut manger, peut boire et bien entendu, se doit de se purifier pour pouvoir adorer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, adoration qui est la raison pour laquelle il nous a créés. Donc Allah, le miséricordieux, c'est lui qui a tout créé sans besoin. À lui tout revient. Sans lui, rien ne se réalise. La personne donc qui prend de l'âge, physiologiquement, a besoin de manger, a besoin de boire. Et donc Allah permet à la personne qui ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'âge ou à cause d'autre chose d'ailleurs, de ne pas jeûner. Cela veut dire que la personne qui est âgée peut et manger, puisqu'on sait qu'elle ne mange pas beaucoup, mais elle a besoin de manger très souvent. Et donc il ne faudrait pas faire ce qu'Allah n'aime pas. Allah aime la facilité. La personne qui ne peut pas, à cause de l'âge, donc qui ne peut pas jeûner, n'a pas à jeûner et il n'y a pas de honte à cela. Et donc à ce moment, elle donne à manger pour chaque jour de jeûne manqué. Cette foudia, donc c'est la nourriture à un pauvre. Nourriture, donc d'un pauvre, pas forcément un repas complet. Ce n'est pas le midi, le soir, c'est juste lui donner à manger. Je suppose que c'est pendant le mois de Ramadan qu'on le fait. On peut le dire, on peut le donner le jour même, chaque jour. On ne peut pas en avance, puisqu'il se peut qu'on ne vive pas. On le fait au jour le jour ou après la semaine ou après le mois. L'essentiel, c'est de nourrir le pauvre avant le prochain Ramadan. Ça, c'est une chose qui est importante parce que si on ne le fait pas, on aura désobéi Allah, qui nous donne 11 mois pour rattraper ou pour compenser. Ça, c'est la compensation qui est donc la foudia. Elle n'a pas de quantité bien précise. C'est juste donner à manger donc de la nourriture que nous-mêmes on aurait souhaité manger. Allah a éprouvé et qu'Allah bénisse nos mères qui ont donné la vie parfois au prix de leur vie. La femme qui est enceinte pour des raisons physiologiques peut avoir du mal à jeûner, notamment avec les nausées dans les premiers mois, etc. Mais bien sûr, toute grossesse est différente de l'autre. Et donc, celle qui peut jeûner jeûne pour son bien et celui qui jeûne, le jeûne n'a pas d'équivalent. Mais celle qui a des nausées ou qui a du mal à jeûner, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de ne pas jeûner, de rompre le jeûne. Elle mange et elle boit en discrétion, bien entendu. D'ailleurs, elle n'a même pas envie de manger. Mais bref, elle peut manger, elle peut boire et rendre ensuite ce jour-là pour la vie majoritaire des savants. Simplement, ce n'est pas le seul avis puisqu'il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « N'est-ce pas qu'Allah a donné, a réduit la prière pour le voyageur et a dispensé la femme qui est enceinte et celle qui allait. » Il y a ses compagnons dont Abdallah ibn Omar et Abdallah ibn Abbas qui disent qu'elle n'a pas à rendre ces jours-là. Elle se doit tout simplement de nourrir un pauvre comme le ferait la personne qui est âgée. Et il amène comme explication, entre autres, le verset 184 de la surate al-Baqarah et donc qui permet à ceux qui ne peuvent pas le supporter de nourrir un pauvre. On va parler de moyens de contraception, la pilule. La pilule parce que certaines de nos sœurs, il est plus facile de jeûner effectivement avec le groupe, plus facile de jeûner quand tout le monde jeûne et on sait que souvent on se fait rattraper avant jusqu'à l'autre ramadan on traîne. Donc certaines personnes prennent la pilule pour ne pas voir les monstres, pour pouvoir jeûner en continu avec les autres musulmans. Ceci est-il permis ou pas ? Telle est la question. Les savants disent que ceci est permis mais ce n'est pas physiologique. Ce n'est pas quelque chose de conseillé. Mais on peut le faire comme pour aller au pèlerinage ou à la Amra. On peut prendre la pilule pour retarder ou plutôt pour ne pas avoir ces monstres. Ceci est bien pratique puisque quand on arrive à la Mecque, on a du mal. Simplement, on sera obligé donc d'attendre et peut-être que ceci va poser des problèmes d'un point de vue commodité logistique pour le voyage. Donc, c'est permis. On peut le faire. Simplement, ce n'est pas conseillé puisque si Allah avait voulu pendant le mois de Ramadan spécialement, il suffit qu'il dise soit pour que la chose ait. Il pouvait décider dans sa sagesse et dans sa toute-puissance qu'on n'ait pas de monstres pendant le mois de Ramadan. Ça lui est facile. Mais il n'a pas fait ça donc c'est une preuve. Ce qui est conseillé, c'est de garder sa physiologie, de s'arrêter, de jeûner quand Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, vous permet, mes sœurs, de prendre un repos tant pour la prière que pour le jeûne et ne pas forcer donc le destin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agréer. Qu'est-ce qui est permis pendant le jeûne ? Je dirais tout est permis sauf ce qui est interdit. Pendant le jeûne, on peut prendre une douche, on peut se peigner, on peut se brosser les dents mais à veillant, bien entendu, à ne pas avaler. On peut également mettre des gouttes dans les oreilles et dans les yeux également, c'est permis. On peut même faire des prises de sang à condition que ce ne soit pas quelque chose qui va affaiblir le corps. Là, ça devient plus que déconseillé, même interdit si on sait que ce n'est pas indispensable et que l'on sait que l'on peut attendre après pour ces analyses-là. On peut se laver quand on veut, sans gaspillage, bien entendu. Donc, on peut mettre du gel, on peut mettre tout ce qui est permis en dehors du Ramadan et permis pendant le mois du Ramadan, sauf donc le manger, le boire et donc les injections nutritives, par exemple. Quand c'est musculaire, comme après, on a besoin d'une injection de quelque chose, soit des antibiotiques, soit d'autres choses, par voie musculaire, pas par voie orale, bien entendu, ceci est également permis. Donc, en général, tout est permis pendant le mois du Ramadan. On pose beaucoup de questions. tout est permis pendant le mois du Ramadan, sauf ce qui est interdit et ce qui est interdit est connu. Donc, c'est toujours par rapport à le manger, le boire, les relations conjugales, du lever de l'oeuf au coucher du soleil et si, et si, il arrivait. Donc, que ces choses soient non respectées à ce moment-là, bien entendu, cela demande de réparation mais ça, c'est au cas par cas. Donc, quand on a besoin de, pendant qu'on jeûne, quand on a besoin de consultation, bien entendu, c'est permis. Quand on a besoin de voir le dentiste, c'est permis à condition de ne rien avaler, à condition de ne rien avaler. Si on a, bien entendu, une rage de dents et que cela nous oblige à avoir des traitements antibiotiques ou autre chose, on peut rompre le jeûne parce qu'il y a une raison pour le faire. Si on a avalé pendant un traitement sur le dentiste ou autre chose, ceci rend le jeûne mais on finit donc sa journée et ensuite on rend ce jour-là puisque c'est quelque chose qui a été fait de façon accidentelle mais c'est une entrée de liquide ou de solide donc par voie orale ceci est oblige donc à refaire le jeûne mais on continue le jeûne contrairement à quand on était, on avait la permission de ne pas jeûner comme pour le voyage ou comme pour la femme donc qui a ses monstres. Est-ce qu'on peut aller sur les gynécologues ? Voilà les questions qui se posent souvent. Oui, on peut y aller. On peut aller sur les gynécologues, on peut se faire consulter mais quand on se fait consulter donc on n'a pas à faire les grandes ablutions contrairement à ce que beaucoup pensent, on refait les petites ablutions. Il peut arriver donc que surtout nos mères, nos soeurs, nos épouses fassent goûter donc goûtent plutôt les aliments soit de façon volontaire soit de façon involontaire. Le tout c'est de ne pas faire entrer donc ces aliments-là dans la gorge, dans l'estomac. Par conséquent, le simple fait de goûter et de recracher ne pose pas de problème comme le fait d'avaler sa salive. Allah est miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Mais si on fait les ablutions, ça c'est le progrès sallallahu alayhi wa sallam a précisé, quand on fait l'ishinshaq, le fait donc de renifler l'eau pendant les ablutions par le nez, il a dit fais-le bien profondément sauf si t'es un état de jeûne. Ça veut dire que si tu le fais et tu insistes et que l'eau rentre dans la gorge, à ce moment-là, le jeûne est rompu bien que tu dois continuer à jeûner. C'est ce que nous a enseigné le professeur l'allahu alayhi wa sallam. Donc on peut goûter, on peut goûter soit pour la température, soit pour savoir si c'est salé ou pas, puisque nos frères sont très exigeants souvent et attendent beaucoup le coucher du soleil pour profiter du manger. Mais ceci n'est pas quelque chose qui n'est pas le plus important. Il faut être bienveillant, il faut remercier ses soeurs et ses frères, surtout ses soeurs qui passent leur journée souvent à faire, à essayer de faire plaisir à toute la famille qu'elle a les bénisse. L'homme a été créé faible, comme nous le dit dans la sorte de Nissa, verset 28. Et donc, on peut oublier, Alhamdoulilah, Satan nous fait oublier sur lui, c'est qu'il mérite. On peut se tromper également, donc il peut arriver que l'on n'ait oublié que l'on jeûne. Il peut arriver que l'on se réveille et qu'on n'est pas bien réveillé et qu'on voit l'heure, qu'on pense effectivement que ce n'est pas encore l'aube. Il peut arriver qu'on pense que c'est, on s'est trompé d'heure et que c'est déjà le magroub et en réalité, ce ne l'est pas. Alors celui qui le fait de façon involontaire, il y a une divergence sur la question, mais les savants, Hanbali en particulier, se basent sur le verset verset 286, la salatale-baqara, et craignez Allah autant que vous pouvez et Allah ne demande, n'en veut pas à quelqu'un s'il se trompe ou il oublie. Et donc le professeur nous a dit celui qui mange et qui boit de façon involontaire, par erreur, qu'il continue son jeûne, c'est Allah qui l'a fait manger et boire. Et donc cet avis veut que l'on n'ait pas à rendre à ce jour-là. Mais par précaution, ceux qui suivent l'école de l'imam Malik disent qu'il faut quand même rendre le jour dans la mesure où il y a un pilier qui a été manqué, c'est-à-dire on a mangé, on a bu, même si on n'a pas fait exprès. Et Allah seul sait quelle est la vérité. Donc il peut arriver ce qui peut arriver et l'hamdoulilah, on peut faire des rêves dits érotiques ou des rêves pollués par pudeur. Celui qui se réveille soit après une sieste, soit le matin avant donc l'aube et ou dans la journée qui a fait une sieste et qui a eu un rêve pollué, l'hamdoulilah peut continuer, doit continuer son jeûne plutôt et n'a pas à refaire quoi que ce soit. C'est un jeûne qui est valable, il va certainement prendre donc les grandes ablutions et faire sa prière s'il peut. Celui qui se réveille également en état de pollution nocturne et alors que de Djanaba, comme on l'appelle en arabe, est l'aube rentré. Il est arrivé au prophète de se lever, polluer et donc et ensuite l'aube rentré, il a fait les ablutions alors qu'il a fait les ablutions et ensuite donc il a prié sallallahu alayhi wa sallam le jeûne est valable. Donc celui qui se réveille en état de pollution et qu'il ne s'est même pas lavé avant l'aube encore une fois le jeûne est valable. Certains demandent et s'il ne s'est pas lavé jusqu'au lever du soleil. S'il ne s'est pas exceptionnellement et il ne s'est pas réveillé le jeûne est valable. Mais s'il a négligé de faire la prière c'est autre chose. Comment jeûner et ne pas faire la prière mais dans tous les cas celui qui s'élève et qui n'a pas un état de pollution peut jeûner. Alhamdoulilah cela n'enlève rien à son jeûne si son intention bien entendu était de jeûner avant l'entrée de l'aube. Il y a des choses qui sont déconseillées. Se rapprocher, il ne faut pas donc tenter le diable. Se rapprocher des choses qui peuvent ront pour le jeûne d'autant plus que les conséquences peuvent être très graves. c'est le fait notamment donc d'embrasser son époux ou son épouse alors qu'on est en état de jeûne donc dans la journée. Si le professeur Allah aussalam l'a toléré l'a permis pour une personne qui était âgée personne âgée qui est venue lui dire est-ce qu'on peut embrasser son épouse ? Il a dit oui. Un jeune homme est venu lui demander est-ce qu'on peut embrasser ? Il a dit non. Il a dit non pourquoi ? Parce que la tentation est plus forte. En effet celui qui consciemment regarde des choses excitantes ou érotiques que ce soit des films que ce soit autre chose même par pensée quand donc il y a une sortie de sperme ou l'équivalent de chez la femme le jeûne est rompu. On doit continuer bien entendu le jeûne et on doit rendre ce jeûne là. Et donc par conséquent il ne faudrait pas tenter le diable. Par contre celui qui volontairement parce que poussé par le diable a des relations conjugales dans la journée du mois de ramadan a fait quelque chose d'extrêmement grave et ce qui est prévu comme conséquence c'est qu'il continue son jeûne et il doit libérer un esclave s'il y en a sinon jeûner 60 jours consécutifs et s'il ne peut de nourrir 60 pauvres pas parce qu'il choisit non c'est dans cet ordre là et Allah est bienveillant pour lui donner une leçon et pour que plus jamais il ne soit tenté par cela. Qui parle de ramadan parle de taraweh taraweh c'est les prières de nuit donc du mois de ramadan et en réalité ce n'est pas une nouveauté on les appelle taraweh et on le fait souvent en groupe dans la mosquée mais historiquement parlant le professeur sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit ça fait partie donc des choses qu'Allah lui a imposées avant et ensuite donc il a également encouragé les croyants à le faire ramadan ou en dehors de ramadan ce qu'on appelle le qiyam alayl ce sont des moments précis le dernier tir notamment de la nuit Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté pour demander est-ce qu'il y a un serviteur bien qu'il sache un serviteur qui m'invoque pour que je lui accorde un serviteur qui me demande protection pour que je lui accorde donc qiyam alayl c'est tout ce que l'on fait après la dernière prière du soir le isha ou alors il y a encore mieux ce que l'on fait après s'être couché qu'on se réveille qu'on appelle donc le tahajjud le prophète alayl sallallahu wa ta'ala nous dit notre mère à isha il priait et ne me demandait pas combien c'était long combien c'était beau de 11 ou 13 raqas donc avant le coucher avant plutôt l'arrivée du fajr et donc le taraweh est quelque chose qui a été institué après lui par Omar mais cela fait partie des choses qui sont conseillées qui ne sont pas les choses qui sont obligatoires et donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait la pratiquer sans l'appeler taraweh wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh